Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Tu t'abonnes, tu mets la cloche Voilà ça c'est important les gars, mettre la cloche Sinon je fais des vidéos, vous ne voyez jamais les vidéos Donc voilà tranquillement j'attends que tu fasses ça Et maintenant passons directement au sujet de la vidéo 7 secrets marketing pour pouvoir vendre son produit Ok je vais partager avec toi les 7 secrets que les grands marketeurs utilisent Alors je sais que le marketing c'est très mal vu Il y a une association par rapport au marketing On a l'impression que c'est quelque chose de mal Quand tu fais du marketing tu veux carotte les gens Non le marketing c'est juste promotion de ton produit Faire connaître ton produit Si jamais les gens ne connaissent pas ton produit Ils ne vont pas pouvoir l'acheter S'ils ne connaissent pas ton offre ils ne vont pas pouvoir l'acheter aussi C'est exactement la même chose Donc là on va voir ensemble ces 7 secrets que je t'invite à appliquer Et qui sont appliqués par tous les plus grands marketeurs de cette planète Oui on rajoute Ok donc première chose ton produit doit être une promesse Ok les caractéristiques de ton produit Concrètement ton prospect il s'en fiche D'accord à moins que tu sois dans tout ce qui est les ordinateurs Les téléphones tout ça Et encore même téléphone portable C'est pas tout le monde qui fait attention à la promesse Aux caractéristiques Donc ne parle pas des caractéristiques La promesse Ok qu'est-ce que ton produit va leur permettre de faire Qu'est-ce que ton produit va leur permettre de gagner Tu vois Parleur que de ça Les caractéristiques ils s'en fichent Concrètement d'accord A part s'ils sont vraiment dans la technique Mais les caractéristiques ils s'en fichent Toujours baser ton produit sur une promesse Ok Par exemple tu vois Axe Ils n'ont jamais dit Ouais quand tu vas mettre du Axe tu vas sentir bon Ils ont dit quand tu vas mettre du Axe Il y a des filles qui vont sortir de nulle part du désert Et qui vont tous secourir après Donc voilà C'est la promesse du produit Ça paraît peut-être fou Mais en tout cas quand ils ont fait ça Ça va cartonner Tu vois Pourtant Concernement je pense que les gars ils savent Que s'ils mettent du Axe Personne ne va sortir Parce que je pense que les gars ils ont peut-être déjà tout testé Chuuu Personne n'est sorti de nulle part D'accord Donc toujours baser ton produit sur les promesses Deuxième secret Toujours avoir un point commun Enfin trouver le point commun qu'il y a Entre toi et la personne à qui tu veux vendre ton produit D'accord Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait Ça va créer une relation Et la personne va pouvoir se dire Ok Ben cette personne-là elle est comme moi En fait les gens que tu aimes Que tu apprécies C'est les personnes qui sont comme toi C'est pour ça que tes amis En général Quand tu as des amis Et ben vous parlez de la même manière Vous avez le même vocabulaire Vous utilisez les mêmes expressions D'accord Ben c'est tout simplement parce que En fait Quand on aime quelqu'un On se retrouve en lui En fait D'accord Donc en fait tu t'aimes toi-même Dans l'autre personne Oui je sais C'est comme ça qu'on est D'accord Donc voilà pourquoi Il faut toujours trouver un point commun Pour pouvoir vraiment faire Créer une relation Et donc du coup La vente Elle se fera plus facilement Troisième secret Partager son histoire D'accord Pour pouvoir en fait Te donner la crédibilité D'où tu es parti Et comment tu as fait Pour avoir les résultats Que tu as aujourd'hui D'accord Donc ça c'est lié Du coup ce conseil là Ce secret là Lorsque tu vends Ton expertise Ou une formation en ligne D'accord Mais ça peut être pareil aussi Pour un produit D'accord Un produit que tu as utilisé Quand tu ne l'avais pas avant Ben ta vie c'était la galère Et maintenant que tu as ce produit là Que tu utilises Ben ça te permet d'avoir Ça a changé ta vie D'accord Donc toujours faire Ben son histoire Pour pouvoir donner de la crédibilité A ton produit Quatrième secret Ton client choisit ton offre Parce que c'est l'offre Qu'il a vu en premier D'accord Ton offre n'a même pas besoin D'être la meilleure Ton offre si jamais elle est bonne Et que ton client C'est toi qui connais D'accord Parce que tu as marketé Beaucoup plus que tes concurrents C'est ton offre qui va acheter D'accord Maintenant évidemment Il faut que tu t'arranges Quand même Dis-toi Il faut que tu le marketes énormément Mais il faut aussi que tu fasses tout Pour que ton offre soit la meilleure sur le marché D'accord Pour que lorsqu'il vient Chez toi et dise Ok je viens chez le meilleur Ok on fait tout ça D'accord On va toujours chez le meilleur Tu ne vas jamais chez un autre Tu vas chez le meilleur Ok Celui que tu es persuadé Qui va t'apporter beaucoup plus Ok Cinquième secret Faire un prix d'ancrage Alors en quoi ça consiste Un prix d'ancrage En fait un prix d'ancrage C'est quand C'est lorsqu'on te donne Un prix super élevé D'accord Tu t'entends un prix super élevé Et juste après Tu t'entends un prix super faible Tu vois Et donc du coup Tu trouves ça pas cher Finalement Tu vois Alors que si jamais On t'avais donné le prix direct Directement De base Bah tu aurais trouvé ça Tu aurais trouvé ça cher Ok Donc comment tu peux faire ça Il y a plusieurs façons de faire C'est dire la valeur De ton produit réel D'accord La valeur qu'elle a Par exemple C'est une valeur Ton produit Il a une valeur de Je ne sais pas moi 15 000 dollars 15 000 euros Tu annonces déjà le prix De la valeur de ce produit là Et si jamais Ton produit Tu le vends 2000 euros Bah du coup La personne va dire J'avoue Bah c'est pas cher Tu vois Alors que si tu avais dit Peut-être 2000 euros Peut-être qu'elle va dire C'est trop cher Tu vois Et ça c'est une stratégie Qui est utilisée Qui est partout Dans tous les magasins Les vendeurs Utilisent cette stratégie Tu vois Ils vont te proposer Peut-être Dans un premier temps Je ne sais pas moi Si jamais tu dois acheter Un costume Ils vont te proposer Un costume super cher Tu vois Et puis après Ils vont te proposer Un costume Qui est de plutôt Moyenne gamme Et qui reste quand même Élevé Mais vu que tu as déjà Vu un gros chiffre Tu vois Je ne sais pas moi Tu avais un costard A 1200 2000 euros Là ils te vendent Un costard à 500 Tu te dis Oh Bah ça va quand même Donc c'est toujours Le principe de l'ancrage D'accord Donc c'est important De faire un ancrage Pour pouvoir vendre ton produit Sixième secret Savoir lever les objections Alors ça veut dire quoi Lever les objections C'est les objections Qui empêchent en fait A ton client D'acheter ton produit Ou d'acheter ton service D'accord D'ailleurs L'une des stratégies Que je partage Dans mon accompagnement Comment lever les objections Parce que souvent en fait Ton prospect Il va toujours trouver Des excuses Pour ne pas pouvoir Passer l'action En fait D'accord Donc si jamais Il te dit non Je ne peux pas Et que tu ne crosses pas Et que tu ne sais pas Comment lever les objections Bah tu vas tout simplement Ne pas changer sa vie Alors que tu sais Que ton produit Peut lui changer sa vie Tu vas juste Tout simplement passer à côté Lui va recontinuer sa vie Comme elle était Et toi tu vas continuer Ta vie de ton côté Pareil D'accord Donc en fait Ça n'a pas de sens D'accord Si jamais tu ne sais pas lever Les objections Par exemple Si je n'avais pas su lever Les objections Bah Florian n'aurait pas eu Les résultats qu'il a eu aujourd'hui Tu vois Florian il a fait 364 000 dollars En 5 mois Il n'aurait jamais eu Les résultats qu'il a là D'accord Il ne serait pas Dans ses bureaux A Montréal Dans le centre-ville Si jamais Bah je n'avais pas Levé ses objections Quand je lui ai proposé Mon service D'accompagnement Donc c'est important Que tu apprennes A lever les objections Pas pour carotter les gens D'accord Parce que toi Tu es confiant sur ton produit Tu sais ce que tu peux apporter aux gens Et tu sais que c'est ce dont ils ont besoin D'accord Mais tout simplement Pour voir C'est comme si tu les coachais En fait A pouvoir leur permettre De changer leur vie D'accord Donc important De savoir lever les objections Septième et dernier secret Et bien tout simplement Lui dire de passer à l'action Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas A me mettre un j'aime Un j'aime pas Parce que tu es un rageux Et laisse moi un petit commentaire Aussi ça fait toujours plaisir Maintenant Si jamais Tu as déjà une expertise D'accord J'ai une masterclass Qui est faite Exactement pour toi D'accord Donc tu sais Tu es coach Consultant Tu as une expertise Dans les relations Dans la santé Dans le trading Dans l'immobilier D'accord Cette masterclass Ça l'est faite pour toi Je ne sais même pas Comment ça se fait Que tu ne l'as pas encore vu D'accord Je partage avec toi Toutes les stratégies Que j'utilise Avec mes clients D'accord Donc c'est Les résultats qu'ils ont eu D'accord Je te mettrai Les témoignages De mes clients Tu verras Exactement les résultats Qu'ils ont eu Il y en a qui ont fait 86 000 dollars Un mois D'autres qui ont fait 6 000 euros En deux semaines D'accord Donc c'est exactement La stratégie Qu'ils utilisent Donc je ne sais pas Pourquoi tu hésites Tu as peur de quoi Qu'est-ce qui va se passer Tu as peur d'une arnaque Je ne sais pas Enfin c'est offert Tu as juste à mettre ton mail Et tu verras Le contenu Les stratégies Que j'utilise avec eux Pourquoi je fais ça Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui vont regarder La masterclass Et qui vont implémenter Eux-mêmes D'accord Les stratégies Et il y en a qui vont vouloir Que je les accompagne Pour pouvoir leur permettre D'exploser leur business Leur chiffre d'affaires Même s'ils partent de zéro Et pour pouvoir avoir Des gros résultats A partir de l'expertise Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien D'accord Et on reste déterminé Ok Il y a eux Et il y a nous Dans quel camp tu es Pour un peu Et on reste déterminé On reste déterminé On reste déterminé